Musique Coucou tout le monde, alors tout d'abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 Ouh, ça y est, 2022 est terminé, passons à une nouvelle année avec, je l'espère, du positif pour tout le monde Voilà, donc aujourd'hui on fait les favoris du mois de décembre 2022 Alors moi j'ai décidé de rester comme d'habitude à faire mes favoris Et courant janvier, il y aura les favoris de l'année 2022 par catégorie, donc petit prix, luxe, palette, voilà Donc j'ai décidé de rester sur ma ligne de conduite, voilà habituelle Moi j'aime bien faire mes petits favoris, donc voilà Là j'ai plein de choses, on va essayer d'aller vite Il y en a qui vont peut-être se poser la question, le concours des 10 000 abonnés, ça va pas tarder J'ai juste beaucoup de boulot, donc c'est un petit peu compliqué de organiser correctement ça Donc je vais essayer de faire au mieux, de me caler un moment pour vous préparer ce concours des 10 000 abonnés Je vous avais dit que ça serait pour la nouvelle année Je vais faire en sorte de vous proposer ce concours là, courant janvier J'ai vraiment pas pu au mois de décembre, c'est impossible, trop trop de travail Donc voilà Favoris, on commence par le teint comme d'habitude C'est un produit que je mettrai après Favoris pour le teint, c'est petit produit Alors je sais plus comment il s'appelle C'est la poudre de finition de chez Charlotte Tilbury que moi j'ai en minuscule J'ai la teinte un fer pâle Donc c'est un produit qui est vraiment très bien Alors je l'utilise, je l'utilise, je l'utilise Bon ça se creuse pas trop parce que voilà, ça fait quelques jours Quelques... Oh ça fait quand même 3 semaines que je l'utilise Mais voilà Donc de toute façon dès qu'il sera terminé J'ai racheté une version grand format Sur le site de Charlotte Tilbury que vous verrez bientôt dans un haul Et donc voilà Donc ce produit est vraiment très bien Je trouve qu'il floute bien le teint C'est une bonne poudre de finition qui matifie Vous voyez j'ai fait aucune retouche depuis ce matin J'ai juste retouché un peu au niveau du nez, de la bouche Parce que je me mouche, je mange, je m'essuie Donc voilà Mais c'est un très très bon produit Donc ça, favoris Passons au blush Donc favoris, blush Alors favoris qui date de l'antéchrist Oui En fait il fait partie de ma rotation make-up C'est un blush de chez Milani C'est le Baked Blush En teinte luminoso Écoutez je l'ai ressorti Et je regrette pas du tout Parce qu'il est vraiment bien C'est un blush qui était Enfin quand je l'avais acheté à l'époque C'est des blushs qui étaient mais pas chers quoi Et C'est des blushs qui sont bien C'est un peu satiné Voilà, petit prix Trop bien Si je retrouve le lien Je dois l'avoir Dans ma rotation make-up Je vous le mettrai De toute façon tous les liens sont en barre d'infos Je vous invite à aller la dérouler S'il vous plaît Mais voilà Et ce que je porte aussi sur les lèvres Et tout Les boucles d'oreilles en général Ketchup Fantasy Voilà Les boucles d'oreilles Ketchup Fantasy Je vous le dis mais gros gros favori Pour les boucles d'oreilles de la marque Ketchup Fantasy Donc c'est Danisha Pop Qui crée ces boucles d'oreilles Elles sont vraiment au top du top Je suis toujours très satisfaite Donc gros favori Franchement Bon là on est plus focus make-up et tout Mais gros favori Donc ça pour revenir au blush Milani Qui est très bien Donc j'ai redécouvert ce petit blush Autre blush Alors découverte récente C'est la collection de MAC Et Sur Whitney Houston Et bah écoutez Moi franchement Les produits MAC J'aime J'adore Franchement Ils sont trop bien Mais ce blush De chez MAC Et Whitney Houston Alors il y a deux teintes Mais moi j'ai pris que la Nippies Pink Rose C'est magnifique Trop trop beau Franchement Ce blush est magnifique Euh Est-ce que je vous l'ai mis en action Oui Vous l'aurez vu normalement Dans la vidéo De vendredi dernier Voilà au pire Je vous mettrai Je vous l'épinglerai ici Si vous voulez les yoter Mais voilà Super beau blush Je l'aime beaucoup Autre blush Que j'ai ressorti Qui est dans ma rotation De chez Pat McGrath Euh C'est le Divine Blush Nude Venus Donc Nude Venus C'est sa teinte C'était dans les tout premiers Qu'elle avait sorti là Euh Dans les premiers blushs Qu'elle avait sorti Avec cette fleur là Une seule teinte Parce que maintenant Il y a deux teintes Mais voilà Lui je l'ai ressorti Je l'adore Je le trouve parfait Euh Les blushs Pat McGrath Ils sont vraiment excellents Ils font quand même partie Pour moi Mes blushs préférés C'est C'est beau Ça se fond à la peau C'est Franchement Il y a J'ai rien à dire Ça fait pas de tâche Ça se construit bien Aucun problème Autre blush favori Un de chez Dior Alors ça c'était Une ancienne édition Limitée de Noël 2021 je crois Ou peut-être 2020 Je me souviens plus du tout 20 ou 21 Un des deux Tout ce que je sais C'est que ce blush Il est trop beau Donc c'était la collection Golden Knights Le numéro 353 Alors le packaging Est dégueulasse Vraiment dégueulasse Parce que je l'utilise Souvent Voilà C'est ce blush Qui est un peu lumineux Franchement Pour l'instant Dans les éditions limitées C'est le dernier blush Que j'ai adoré Chez Dior Là Ceux de la nouvelle Enfin collection de Noël Bah je trouve pas ça ouf J'étais un peu déçue Donc j'ai pas voulu les prendre Mais cette édition là A été top Donc j'espère qu'ils en referont A l'avenir Comme ça Voilà Autre blush Alors là On est dans les plus petits prix Et ça c'est cool C'est les blushs De chez La collection de Noël De chez Kiko Comme ça En forme de Pendant pour le sapin On peut dire ça comme ça Alors moi Je m'étais acheté La teinte 02 Elegant rose Donc c'est la collection Joyful Holiday Je vous avais fait une vidéo dédiée Je fais toujours des vidéos Dédiées aux collections Kiko Pareil Je vous mets des Ce sont les boulets Je vous l'épingle S'il y a des choses intéressantes Dont je vous parle Je vous ai plinglé la vidéo Je peux en mettre 5 Donc on a l'embarras du choix Et j'avais pris en premier cette teinte La teinte 02 Qui est juste trop belle Franchement Impactant tout de suite Très beau Très lumineux Non pas très lumineux Très beau Un peu lumineux Parce qu'il y a une partie lumineuse Et une partie mat L'étoile est mat Et le reste c'est un petit peu lumineux Vous savez que je ne suis pas fan Des blushs trop lumineux Ce duo de blushs est juste magnifique Et les blushs de chez Kiko sont excellents Franchement Et quand j'ai participé à une animation Avec Kiko Grenoble Pour me remercier de ma participation Ils m'ont demandé de choisir 3 produits Un que j'avais déjà pris J'avais déjà acheté Que j'ai offert à une de mes collègues Elle était trop contente Voilà Et deux que je me suis pris Dont ce blush De toute façon vous le verrez Dans le prochain haul L'autre produit que j'ai pris Je n'ai pas encore testé Je prendrai le temps de le tester A l'occasion Et donc j'ai pris la teinte numéro 01 Gingerbread Biscuit Et vous savez quoi Ce blush là Il est trop beau C'est la vendeuse de chez Kiko Qui me l'a conseillé Et par rapport à sa carnation Je me suis dit Ah bon ? A vous ça vous va et tout ? Ah mais sur ma peau ça me va et tout ? Bah alors là Franchement Je vais me répéter Mais vous le verrez dans le haul Mais elle a des origines maghrébines Je ne sais pas de quel pays du Maghreb Mais elle a des origines maghrébines Ça je le sais Je ne me souviens plus Je crois qu'elle me l'avait dit une fois Mais bref Et forcément Elle a l'incarnation Olive Et donc plus mat que la mienne Et elle me dit Sur moi ça va nickel et tout Je fais Alors si sur vous ça va nickel Donc sur moi ça devrait aller Vu que je suis plus claire Elle m'a dit franchement Essayez-le Prenez-le Vous allez voir Vous n'allez pas le regretter Elle avait raison Elle avait raison Donc c'est vrai que celui-ci Je l'ai eu gratuitement Grâce à Kiko Grenoble Mais Mais voilà Franchement il est trop beau Il est donc marron Matte ici Enfin un peu Couleur un peu biscuit Et une version un peu satinée ici Et il est juste magnifique ce blush Franchement Il est trop beau Je vous le conseille Si vous avez ma carnation Ou une carnation Un peu plus foncée Mais pas trop Non plus Essayez-le Vous allez voir Vous n'allez pas le regretter C'est bientôt les soldes La semaine prochaine Ça sera les soldes Ça commence le 10 Souvent Kiko Ils soldent Après forcément Leur collection de Noël et tout Moi je vous conseille D'aller zioter celui-ci Voilà Je dis ça Je dis rien Ensuite Passons aux highlighters Alors On va dire que la fin d'année Ça a été la fin d'année Des highlighters Pour moi Entre les palettes Et les highlighters Alors là J'ai fait le pompon Le pompon de la pomponnette On va commencer par un highlighter Que j'avais déjà Que j'ai ressorti Dans ma rotation make-up C'est un highlighter Enfin une palette d'highlighter De chez Dior C'est le quad En teinte pure gold Et il existe plusieurs quads Comme ça Mais moi le pure gold Je l'ai ressorti Pour ma rotation make-up Et Que ce soit celui-ci Ou les autres Dior Ils sont très forts C'est beau Il n'y a pas trop de paillettes Non il n'y a pas de paillettes C'est surtout métallisé Mais Voilà On le voit C'est trop beau Franchement Les highlighters Dior Ils sont Ils sont vraiment tip top Autre palette C'est la palette De Charlotte Tilbury D'ailleurs j'aurais dû faire une transition Avec les blushs Mais je n'y ai pas pensé C'est la palette Beautifying face palette En teinte Fer medium Et franchement Elle a sorti deux palettes J'ai pris les deux Mais là J'ai décidé de garder La plus claire Pour ma incarnation D'hiver Et Cette palette Elle est vraiment réussie Les blushs Ils sont beaux C'est fin Ça se fond à la peau Il peut faire flipper Et ben pas du tout Ça se construit C'est Voilà Ça permet De pas se louper Parce que Quand vous mettez un coup de pinceau Ça va pas faire une tâche Vous allez vous dire Mais c'est pas pigmenté Mais si En fait c'est des versions En fait c'est un peu La poudre gel Et c'est ça qui est bien Parce que ça se construit C'est pas poudreux C'est franchement C'est trop beau Les highlighters également Sont magnifiques Alors il n'y a pas de paillettes Non plus Non On est sur des choses Qui sont quand même Très lumineuses Un peu métallisées Mais magnifiques Franchement Cette palette C'est une très très belle découverte Je vous la conseille Là on va passer Dans le vif du sujet Des vrais highlighters Que highlighter Parce que bon On parle des palettes Mais highlighter L'highlighter de MAC De la collection de Noël Donc c'est le Wrapped in Gold Et Cet highlighter Est juste magnifique On est sur un highlighter Qui est Rose Gold Et Les highlighters Extra dimension De chez MAC Sont toujours réussis C'est Hyper C'est pas trop lumineux Mais Je sais pas comment vous expliquer Attendez Mais j'ai les mains sèches Alors j'ai pas mis de crème là Mais je vais vous montrer Je vais vous montrer Alors il y a un petit peu de paillettes Parce que si on aime pas la pailletta Il y a un petit peu de pailletta Mais vous voyez C'est pas hyper hyper lumineux Mais c'est trop beau Franchement Cette teinte Elle est trop belle Un peu rose Un peu légèrement dorée Franchement Vraiment réussi encore Une réussite de chez MAC Comme d'habitude On reste chez MAC Avec La collection Whitney Houston C'est la teinte Just Whitney Il y en a qu'une Aussi De teinte Comme la collection de Noël Et Cette teinte Est magnifique Voilà Ça normalement Je voulais montrer Non je voulais pas montrer en action Je ne voulais pas montrer en action Si vous me suivez sur Instagram Vous avez vu Cet highlighter Sur ma peau Là on est sur une teinte Vraiment plus Foncée Vous voyez Lumineuse mais plus foncée Plus dorée Bronze Et là c'est une teinte Qui ira très bien Sur ma carnation L'été aussi Voilà Donc Et sur Les carnations Les plus foncées Cet enlumineur Sera juste magnifique Voilà Ça aussi Je tiens à vous le dire Ensuite Autre highlighter Alors là Ça c'est une belle découverte Vraiment C'est Très très belle découverte L'highlighter De la marque Rare Beauty Qui est sortie Début décembre Moi j'ai pris en teinte Musmarize Bah alors là Je suis restée con Avec cet highlighter Je vous ai Partagé Un short Parce que franchement J'étais obligée Regardez moi Cette lumière Et si vous avez vu Ma vidéo De vendredi Dernier Vous savez Ce qui se passe C'est hyper Soyeux Et Très Lumineux Regardez moi Cette beauté Il est magnifique Je vais me prendre Une autre teinte Une autre teinte Pardon Je ne sais plus parler Au secours Magnifique Franchement Il est magnifique Et voyez Il est vachement lumineux Par rapport A ceux De chez Mac Donc si vous préférez Quelque chose Qui se voit Depuis Depuis Oh là là On est vendredi Soir Pour moi On est encore Au mois de décembre On est le 30 Comment vous dire Que là C'est l'avant dernier Jour de l'année Je n'y arrive plus Je n'en peux plus Donc Je ne sais plus Ce que je voulais dire Au secours Filmer le soir Ce n'est pas une très bonne idée Mais bon Je me suis dit Comme ça Là j'étais bien J'étais J'étais motivée Donc j'en ai profité Donc pour ça Pour dire que Belle découverte Je vous dis franchement Je vais me prendre Une autre teinte Parce que ça C'est une pure tuerie Voilà Je ne m'attendais pas du tout à ça Il n'y a pas du tout de paillettes Non Que dalle Mais alors C'est hyper lumineux C'est fin C'est beau sur le haut de la pommette Magnifique Franchement magnifique Autre highlighter Et pas des moindres Parce que Lui Il est Énormissime C'est cet highlighter De chez Chanel Voilà Que je me suis offert De mois à mois Pour Noël Donc l'highlighter De chez Chanel C'est celui-ci Le or Or rose C'est ça Il y avait deux teintes Le or rose Et l'autre Je ne sais plus comment il s'appelle Apparemment il était à peu près pareil Et lui aussi Et lui aussi est très très beau Et lui il est Lui il est encore un peu plus foncé Voilà il est juste là Vous voyez il est Il tire un peu plus vers le rose Alors que le Whitney Houston Il est un peu plus bronze Lui un peu plus rose Magnifique aussi Donc voilà Quand je vous dis que c'était La fin d'année des highlighters En effet Ensuite Je vais le faire tout de suite Avant que je l'oublie Le spray fixateur de maquillage De chez MAC Le fixe plus Stay over Pareil Je vous en ai parlé Dans la vidéo de vendredi Je l'ai testé Vraiment toute la semaine Pour vraiment Me faire une idée Concrète Il est trop bien Donc ce que je vais faire C'est que Vu que c'est un spray Une brume fixante Longue tenue Sans alcool Je me suis dit Que j'aimerais bien Tester l'été Et donc Comme j'ai plein de sprays Fixateurs Qui m'attendent Je vais peut-être utiliser D'autres sprays fixateurs Qui sont parfaits Pour l'hiver Et garder celui-ci Pour le tester l'été Donc malheureusement Je vais le ranger Ça m'embête Mais Je vais le ranger Il est trop bien Franchement Il est trop bien J'adore les fixe plus classiques Mais lui Il a un truc en plus Voilà Je sais pas Il a un truc en plus Ça fixe bien Le maquillage Je n'ai fait aucune retouche Sur la zone T J'ai une peau mixte Je suis très étonnée Donc Voilà Autre favori Favori pour les yeux Les fards mono Donc fards mono De chez Kiko De la collection de Noël C'est celui-ci Troisième produit Que j'ai pris gratuitement Chez Kiko Et donc Comme moi J'avais déjà Ma collègue Elle voulait cette teinte Je me suis dit Tu sais quoi Je vais te l'offrir Quelle teinte tu veux Elle s'était déjà pris La teinte rose Et Elle me dit J'aime bien la teinte Que t'as pris Et tout C'était trop joli Et donc J'ai décidé De lui prendre pour elle J'ai plein de maquillage Donc au pire J'étais pas J'étais pas toute nue Donc c'est Ce duo Avec au dessus Un fard mat Et en dessous Un fard Métallisé Donc argenté Magnifique Franchement Je me suis maquillée Plusieurs fois Avec ce fard Je suis agréablement Surprise C'est très facile D'utilisation En premier Moi je mets La version métallisée Sur la paupière mobile Et en creux Je travaille ensuite Le fard mat Donc qui est un peu Gris vert Gris bleu vert Et en fait Ça fonctionne Super bien Et ces petits duos Sont très intéressants Bon en tout cas Cette teinte Je l'ai adoré Autre Fard mono Ce sont les fards De chez Victoria Victoria Beckham Alors j'ai deux teintes Je m'étais acheté En premier Le fard mink Que je vous ai déjà montré Plusieurs fois C'est ce marron Avec des paillettes Argentées Voilà Il est magnifique Donc je ne veux pas Que vous le re-watchez Parce que je vous ai déjà montré Un milliard de fois Mais par contre J'ai acheté J'avais acheté récemment La teinte La dernière teinte Qui est sortie La teinte velvette Et ben franchement Ce fard est magnifique Là on est plus Sur une teinte Un peu plus C'est un vert Un peu Olive Avec des paillettes Dorées Regardez moi ça Choqué Le truc Il est Super beau Regardez Il est trop beau Franchement C'est un fard Qui est magnifique Et les fards Victoria Beckham Alors ils ne sont pas donnés Comme ça À l'achat À l'unité Mais ils font 5 grammes Donc voilà On a quand même Une grosse quantité De produits Qui n'est pas négligeable Quand on fait Le rapport Quantité prix C'est pas négligeable Parce que Gros favoris Alors là par contre Énorme favoris Mais le prix N'est pas le même Ce sont les Hypnotizing Popshot De chez Charlotte Tilbury Là on n'a que 1,2 grammes Et ils font à peu près Le même prix Que les Victoria Beckham Donc on a presque 5 fois moins De produits Pour à peu près Le même prix Mais Les deux teintes Que j'ai pris J'ai pris la teinte Emerald Eyes Qui est un vert Vert avec Des petits reflets bleus Quand même Un petit peu Duochrome Magnifique C'est C'est hyper lumineux Hyper scintillant C'est moins opaque Que Victoria Beckham Vous voyez Mais qu'est-ce que C'est beau Sur la paupière En fait Ce que j'aime Aussi Dans ceux de Charlotte Tilbury Alors ceux de Victoria Beckham C'est hyper opaque Hyper intense Ça ne bouge pas D'un poil Franchement Et les Charlotte Tilbury Ce que j'aime C'est qu'ils ont un côté Un petit peu Un tout petit peu En transparence C'est un peu Leur particularité Qui est hyper intéressante C'est hyper fin Pailleté Il y a beaucoup De paillettes A l'intérieur Voilà Et l'autre teinte Vous ne l'avez pas encore vue Vous la verrez bientôt Mais ce n'est pas grave Parce que je trouve tellement beau Il faut quand même que je vous montre Je l'ai utilisé plusieurs fois C'est la teinte Cosmic Rocks Et lui C'est l'autre teinte Qui est très originale C'est un turquoise Mais également Duochrome violet Vous voyez dans le miroir Et c'est pour moi Les deux teintes Qui étaient les plus intéressantes Dans cette collection Je n'ai pas pris les autres Je n'avais pas envie Et en fait pour moi Ces deux là C'est vraiment Les deux qui sortent du lot Et pour moi Ça en valait la peine Si vous voulez Donc voilà Le Cosmic Rock Il est juste là Et lui aussi Il est magnifique Franchement Je ne sais pas si vous allez voir Le reflet violet Mais trop trop beau Donc voilà Les deux De chez Charlotte Tilbury C'est magnifique Franchement sur les yeux Moi j'avais un petit peu peur Je me suis dit Ça va être hyper intense Mais je mets de la couleur Donc ça ne me dérangeait pas Et au final Je trouve que ça va bien Sur toute la paupière mobile Avec un petit creux de paupière Avec un bronzer Ou un fard Un peu marronné Un peu froid Un petit marron froid Sympatoche C'est vachement beau Voilà Autre favori Palette Cette fois-ci Alors j'ai plusieurs choses J'ai la palette De chez Bobbi Brown C'est la deuxième Que je m'étais achetée J'avais déjà acheté Une palette De la collection de Noël Et celle-ci C'est celle Qui est un peu différente C'est la Jade Stone L'autre Elle avait Un highlighter au milieu Et elle avait Six phares Là c'est que Des phares à paupières On a douze phares Et c'est celle Qui est comme ceci Avec des teintes Un peu Jade Du marron Du vert Un petit peu De doré Magnifique Franchement Cette palette Je me suis maquillée Plusieurs fois avec Je vous la conseille Les phares sont magnifiques J'ai pas fait de vidéo Dessus Parce que je crois Qu'elle était en rupture De stock Rapidement On va dire Je vais vous swatcher Quelques phares Il y en a Que j'ai pas encore Utilisé Mais ceux Que j'ai utilisé J'ai trouvé Magnifique Bon j'ai presque Tout utilisé On va pas y gérer Non plus Mais voilà Donc les deux teintes Là je vais swatcher Deux teintes Au hasard C'est super beau C'est très facile D'application Très facile D'utilisation Franchement C'est une palette Qui est vraiment réussie Et je crois Qu'elle a été en rupture De stock rapidement Mais si j'ai un lien Avec du stock Je vous le mettrai Bien entendu Autre palette Alors là C'est ce que je porte Sur les yeux Aujourd'hui Pas tout Mais c'est la Mothership Volume 6 Midnight Sun Oui C'est une palette Qui a été Très souvent En promotion Et là Je me suis dit Bon tu sais quoi Elle était à Au lieu de 122 euros Elle était à 74 euros Lors du Black Friday Je l'ai pris Parce que ça fait un moment Que je la zioutais Je me suis dit Allez Prends la Et tout Franchement Cette palette Tuerie intersidérale Magnifique Magnifique aussi Trop belle Donc aujourd'hui J'ai mis Le fard Ce fard là Un peu violet Violet Un peu Violet bleu Voilà Magnifique Sur la paupière mobile Externe Là J'ai mis Ce fard là À l'extérieur En creux J'ai mis Celui-ci Paupière mobile Interne J'ai mis Celui-ci Et par-dessus J'ai mis Celui-ci C'est trop beau Franchement En ras de cils J'ai mis Un crayon Mac En muqueuse Et un peu en ras de cils Et j'ai mis Ce vert kaki Voilà Donc pour faire le ras de cils Mais Faut que je teste Faut que je teste Ce fard là Que j'ai pas encore testé Et qu'est-ce que j'ai pas encore testé Et le doré Voilà C'est les deux seules Que j'ai pas encore testé Mais je suis pas inquiète Franchement Cette palette Elle est trop belle Et c'est à ce moment là Qu'il faut profiter Des offres C'est quand Pat McGrath Fait le Black Friday Où les promotions Là c'était jusqu'à Il y avait moins 40% Sur les palettes Pendant Pas mal Enfin là Jusqu'au 31 décembre Il y avait moins 40% Sur les palettes Donc Quand tu vois Chez Sephora Ils les vendent 150 euros C'est à dire que Sur Pat McGrath Après le Black Pendant le Black Friday Et après le Black Friday Tu les as À 50% de réduction Par rapport à Sephora Donc comment vous dire Que Voilà Faut plus se poser de questions Sephora C'est sympa Mais pas pour tout Voilà En tout cas Pas pour Pat McGrath Non Je crois que j'ai jamais acheté De choses Pat McGrath Sur le site de Sephora Non Jamais Non ça vaut pas le coup Donc voilà Autre palette Belle découverte Vraiment belle découverte Les palettes Gloss Gods Alors ça Franchement Je pensais pas Kiffer autant Je vous avoue Qu'il y a une petite commande Qui a été faite Voilà Il y avait une petite promotion Je me suis recommandée De palette Parce que franchement Je suis restée Un peu concon Trop belle Donc il y a la New Neutrals Celle-ci Qui a vraiment Des fards mat Satinés Métallisés Duochrome Pailleté Voilà C'est vraiment une palette Qui a pas mal de Pas mal de De fards Intéressants Je suis agréablement Surprise par la qualité Des fards Et la pigmentation Et la facilité D'utilisation De ces fards Voilà Je l'ai testé Plusieurs fois Et elle Elle est Vraiment chouette Vraiment réussie Autre palette Alors voilà La Dancing in the Sky Là on est plus Sur des teintes Vertes Bleues Du Alors c'est que Des lumineux Il y a du Duochrome Duochrome Tire sur le vert Le violet Le bleu J'ai pas trop compris Il y a que lui Je sais pas ce qui lui est arrivé J'ai voulu swatcher Et en fait J'ai un petit peu Trop swatché fort J'ai embarqué La moitié du fard J'étais dans le panne Carrément au fond Donc j'ai vite Enfoncé correctement Tout correctement Voilà Enfin j'ai remis correctement Vous avez compris quoi Et voilà Mais sinon C'est des fards Qui sont crémeux Il y a un petit peu de chute Mais ça va Il y a pire Et je suis étonnée Très très étonnée Donc c'est une marque Qui est Suédoise Ouais je crois C'est une marque qui est suédoise Et Donc pas de frais de douane Pour l'Europe Et ce que j'ai aimé C'est que le prix Est plutôt correct On est autour de 35 euros A peu près Mais ce qui est bien aussi C'est que moi J'ai un petit code Pour vous De 5% de réduction Quand vous utilisez Mon lien d'affiliation Qui est en barre d'infos Donc voilà Et ça C'est cool D'avoir pu créer Un lien d'affiliation Alors pour n'importe quelle cliente Donc client Voilà Peu importe Vous pouvez créer votre lien d'affiliation Donc voilà Et ça Belle découverte Ensuite Grosse découverte aussi Et bien Le crayon De chez MAC De la collection de Noël La teinte Coal As Ice C'est un crayon Qui est noir Avec des paillettes Des paillettes dorées Ça fait un moment Que je cherchais Ce genre de crayon Alors il est pas super opaque Mais voilà Un crayon noir Avec des paillettes dorées C'est rare Et moi je l'adore Voilà Je le mets très souvent Sur Instagram Je pense que tout le monde On a ras le bol De me voir utiliser Ce crayon Donc voilà J'ai qu'un seul crayon A vous montrer On va essayer de faire court Autre favori Avant de passer Aux lèvres et aux parfums Autre favori Alors ils sont dégueulasses Parce que je les ai utilisés Ce matin Encore une fois Comme d'habitude Les pinceaux de chez Refair Ils sont pas donnés Mais ce sont des très bons pinceaux Celui-ci j'utilise pour l'anti-cerne Numéro 36 Super bien Franchement Il est top Le pinceau 01 Je l'avais déjà J'en ai racheté un deuxième Voilà Ça c'est le Ça c'est le premier Je crois que les poils Ils sont un peu plus écartés L'autre On voit que les poils Ils sont un peu plus resserrés Celui-ci est trop bien Pour faire en creux de paupière Et tout Trop pratique Ça c'est vraiment mon préféré Trop trop bien Pour faire Sur le coin externe Pinceau boule Vraiment dense Le 12 Vraiment pour intensifier Le coin externe Je l'ai encore utilisé Aujourd'hui Vraiment Vraiment top Vraiment Franchement C'est pinceau C'est une tuerie Et une belle découverte Le numéro 21 Celui-ci avec des poils Qui sont plutôt marrons Ce qui est bien C'est qu'il attrape Hyper bien Les pigments Surtout Les Victoria Beckham Alors ça Choqué Les Gloss God Un tout petit peu moins bien Par contre ce matin J'ai utilisé celui-ci Pour mettre le fard violet De la Mothership Volume 6 Bon direct Nos problèmes Voilà Franchement Très très bien Également Ce pinceau Voilà Je préfère Vous le dire aussi Avant que je les oublie Côté lèvres Alors côté lèvres Il y a Les rouges à lèvres De chez Bobby Brown Qui sont dans ma rotation Donc Ces versions là Ce sont Alors je ne vais pas vous les swatcher Parce que Voilà on va essayer de passer rapidement Je ne suis même pas sûre Qu'ils existent encore Donc je ne vais pas m'éterniser dessus Ce sont les Luxe Liquid Lip Rich Lustre Moi je porte Le Sparkling Sand Celui-ci Non Je porte celui-ci Le Gold Star 2 Hier j'avais mis Le Sparkling Sand Ce sont des Rouges à lèvres Un peu Comme des gloss Mais plus épais Et ce que j'aime bien En fait c'est la texture La brillance L'opacité Voilà je ne sais pas si ça existe toujours Mais si je trouve des liens Je vous en mettrai Parce qu'il existe Alors moi j'ai des éditions limitées Qui existent Je ne les ai pas utilisées Mais voilà Vous voyez c'est des produits Qui sont Assez souvent Sortis Chez Bobby Brown J'espère que je retrouverai Des liens Pour Pour ces produits là Donc Celui que je porte Très beau Autre favori Toujours Bobby Brown Les rouges à lèvres Bobby Brown Les luxe Alors les rouges à lèvres luxe Donc il y a différents finis Là il y a un Jewel Là il y a un métal Les Jewel C'est ceux avec plein de paillettes Alors celui-ci C'était une édition limitée C'est le Tice and Pearl Alors ça c'est pareil Je ne vais pas vous le swatcher Parce qu'il n'existe plus Malheureusement On ne va pas Tenter pour rien Mais c'est des produits Que j'ai apprécié Ce mois-ci Donc je vous en parle Et l'autre C'est le métal Le Lantern Light C'était l'édition limitée Pour le nouvel an chinois Et ça c'est pareil C'est 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 des rouges à lèvres Qui sont bien Chez Bobby Brown Je vous les conseille De regarder un petit peu Les luxes Ils ne sont pas donnés Mais ils sont D'excellente qualité Autre favori Je crois Que eux Ils existent toujours Les rouges à lèvres Encre Crushed Liquid Lip Ça c'est la teinte Hippie Shake Roh Ça franchement C'est C'est des espèces De encre Mais C'est hyper confortable Sur les lèvres Regardez C'est super beau En tout cas Celui-ci Je l'ai adoré Si je vous trouve Le lien Pareil Je vous le donnerai Autre favori Alors lui Je le trouve En fait C'est une teinte Qui est un peu Passe-partout Si vous voulez Qui va avec n'importe quel make-up Ça c'est dans les Nourishing Lip color On est plus sur des rouges à lèvres Un peu plus En transparence Un peu glacée Et donc ça C'est la teinte Blush Ça se voit Ça se voit quand même Que je ne l'ai pas mal mis Et en fait C'est des teintes Comme ça Un petit peu Passe-partout Effet un peu Un peu en transparence Un peu Brillant Effet Lèvres juteuses Et tout Et Pareil Si je vous trouve le lien De celui-ci Moi je vous le conseille Vraiment Ça ne tient pas toute la journée Mais c'est super beau Et C'est ce qu'il faut noter Autre favori Alors découverte récente De chez Dior Le rouge à lèvres Rouge Dior Forever En teinte sans Forever Nude look Donc forever Dans les mattes Les derniers qui sont sortis Cette teinte est trop belle Ils sont sans transfert Oui Eh oui Sans transfert Je pensais pas Mais en fait Je me suis dit Je me prendrais une teinte Qui me plaît bien Et tout Moi sans transfert Pas sans transfert Je m'en fous Sans transfert Je vous le confirme Vraiment Sans transfert Ça tient Mais alors Un peu trop Voilà C'est Quand tu le mets sur les lèvres C'est hyper crémeux Ça s'applique super bien Une fois que ça sèche Donc c'est Matte Sans transfert Donc là C'est encore Un petit peu brillant Ça va se mattifier Vous allez voir C'est opaque C'est confortable Je trouve Pour un matte Sans transfert En raisin Je trouve que le confort Est plutôt correct C'est pas Comme C'est pas comme lui De chez Bobbi Brown Qui est hyper confortable Les lèvres Elles sont Toutes moelleuses Et tout Hydratées Mais Franchement Belle réussite Par rapport A cette Nouvelle technologie On va dire Puisque d'habitude Les rouges à lèvres Matte Dans les liquides Et là Ils ont réussi A faire un rouge à lèvres Matte Sans transfert En raisin Bravo Dior Et confortable Ça aussi Il faut bien le noter Autre favori Là on va Chez MAC Je termine avec Les rouges à lèvres De chez MAC Deux collections En édition limitée Le Whitney Houston Le Black Panther Je vous montre les deux Donc le Whitney Houston Il y avait quatre teintes J'en ai pris qu'une J'ai pris la Nipiz Rose C'est un fini Frost J'adore les finis Frost Pour moi Ce sont les finis Les plus beaux Parce que c'est métallisé C'est trop beau Les finis Frost Qu'est-ce que j'aime Les finis Frost Voilà Trop beau Franchement Cette teinte Elle tue Elle tue Elle tue Trop beau Voilà J'aime trop Et une autre teinte Que j'ai adorée Donc c'est dans La collection Black Panther C'est la teinte Story of Home J'avais acheté Aucun produit Black Panther C'est un Amplified Les Amplified Plus t'en mets Plus la couleur est intense Voilà C'est le but des Amplified Et lui C'est un marron froid Mais il est magnifique Regardez-moi ce rouge à lèvres marron J'étais pas du tout partie Pour m'acheter Cette teinte-ci Et en fait Je l'ai adorée Franchement Trop Trop beau A cause de Mini Signature Voilà Et autre favori La collection McWhitney Houston C'est un gloss C'est Il y a les deux gloss Et ça Cette teinte La Nippie Shimmery Cinnamon Oh Il est magnifique Ce gloss Il est magnifique Franchement Une merveille Ce marron Avec des sous-tons roses Je le trouve Hyper beau Alors les gloss de chez Mac Ils collent un peu Et tout Mais Gardez comme il est beau Franchement Moi je l'adore Je le trouve Magnifique Donc voilà Pour les lèvres On est plutôt pas mal Allez On termine avec les parfums Je me dépêche Favori parfum Je suis en train de le siffler Le truc Il est déjà là Il est déjà là Je n'arrête pas De le mettre Carolina Herrera Very good girl Glam Je l'ai acheté Au mois d'août Pendant mes vacances J'en suis presque A la moitié Voilà J'ai beaucoup de parfum Mais lui je sais pas Il a Un truc Un truc en plus Allez le sentir Purturie Parfum que j'ai ressorti Je sais plus Qui s'il y en a parlé Et là je me suis dit Putain mais c'est vrai Que je l'ai celui-ci Il sent trop bon C'est le noir exquis De l'artisan parfumeur Alors je l'utilise pas très souvent Parce qu'il sent très fort Je trouve personnellement Mais Il a une odeur un peu Particulière Et Hyper intense Hyper intense Il sent très très bon Faut pas que j'en mette trop Trop parce qu'après ça sent trop fort Et après j'ai mal à la tête Donc Je l'utilise avec Prudence Et parcimonie Mais c'est un parfum Qui est Très Très intéressant L'artisan parfumeur Il est Moi je l'avais acheté sur Beauté privée Pas du tout cher Non pas cher du tout Parce que sinon Il est très très cher En plus moi j'ai un grand format C'est un quoi Je sais même plus 100ml je crois Ça C'est possible Ouais c'est possible Que ce soit un 100ml Et c'est un parfum Qui est très très Intense Voilà C'est Fait pas semblant L'artisan parfumeur Donc je l'ai ressorti Et j'ai beaucoup aimé Ressortir Je le ressortirai encore Tout au long de l'hiver J'ai envie de l'utiliser un peu plus Toujours avec Avec une main légère Parce que sur moi Voilà Il sent quand même très fort Mais il est Il est Il est très intéressant Ce parfum Et voilà Un peu différent De ce que je connais Habituellement on va dire Autre favori parfum Nouveauté Voilà Que j'ai découvert Il y a vraiment Au mois de décembre C'est le Kayali Le Vanilla Royal Il est sorti au mois de décembre C'est vraiment le dernier parfum De Kayali Et je l'ai pris Lors du Black Friday Oui Sur Cult Beauty Et franchement On est sur une vanille Un peu plus Épicée Il y a du gingembre dedans Franchement C'est un petit parfum Qui est intéressant Vraiment Vraiment intéressant On a De la crème brûlée Du sucre roux Du houd Du rhum De la vanille Du patchouli Voilà Vraiment Vraiment Un très très beau parfum J'ai bien aimé Je trouvais qu'il était un peu différent Le dernier Un que j'ai beaucoup mis De chez Parfum Nox Vous avez toujours mon code promo De moins 15% Qui est valable toute l'année Vous l'avez juste en dessous En barre d'infos Donc c'est un lien affilié Moins 15% Sur des parfums Qui coûtent que dalle Comment vous dire Que c'est trop bien On est sur des parfums D'équivalence C'est le numéro 764 L'équivalent Du Francis Curdian Baccarat Rouge Qui coûte un bras Un rein Et là Vous l'avez Pour beaucoup moins cher Et je l'adore Il est trop bien Ce parfum Je l'ai pas mal mis Ça se voit Et franchement Je vous le conseille Si vous voulez Qu'il tienne vraiment Très très longtemps Il faut en mettre pas mal Mais sinon Voilà Il tient quand même Plutôt bien Je trouve Et c'est une très belle Découverte Pour moi Donc voilà Pour les favoris Du mois de décembre Qui aura duré A peu près Trois quarts d'heure Désolée La vidéo de vendredi Ce sera plus courte Finalement Voilà C'était pas prévu Dans ce sens là Mais ça sera dans ce sens là Je voulais pas mettre Les favoris Trop tard non plus Parce que j'aimerais bien Vous mettre les Comme je vous ai dit En début de vidéo Les favoris de l'année 2022 Par catégorie Rapidement Donc voilà Faut pas que ça soit Trop long non plus Mais là c'est vrai Que j'ai fait des belles découvertes Et en fait C'est aussi avec le Black Friday Où j'ai acheté pas mal de choses Et j'ai testé pas mal de choses Je le savais Donc voilà Bah écoutez Dites moi Si on a des favoris en commun Ou quels ont été Quels ont été vos favoris A vous Vraiment vos préférés Vos produits préférés Du mois de décembre Dites moi tout Juste en dessous En commentaire Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous souhaite encore une fois Une belle et heureuse année Année 2023 Pour Quelle heure il est ? 19h10 Bah dis donc Il est pas tard Et je suis déjà fatiguée Donc voilà Bah écoutez Je vous dis A demain Et Non C'est pas Pas du tout Wouh Allez Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Si ça commence comme ça On va pas s'en sortir Ou si ça se finit comme ça Pour moi Mais pour vous Ça commence comme ça L'année 2023 Bah c'est moi Voilà Bienvenue Bienvenue sur ma chaîne Audrey Hino Où il y a pas mal D'humour En général Allez Je vous dis A vendredi Pour une nouvelle vidéo Ça sera un Get ready With me Avec des produits De chez Lethal Cosmetic J'avais envie De vous partager Cette vidéo Et j'avais envie De vous montrer La beauté des phares Donc rendez-vous Vendredi Pour cette vidéo Et Bonne et heureuse année Et A vendredi Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Ouh Allez Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada